Allo, 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 aujourd'hui, première fois que je vais faire une vidéo make-up, maquillage, refus... Rien ne présageait une telle catastrophe durant le tournage de cette vidéo. Entre mise au point mal effectuée et machine à laver en route, bienvenue dans le butin spécial Alex Wastom. Rien ne présente pas. Je l'ai acheté chez Amazon. D'ailleurs, les voici. Pour faire le maquillage vert, j'ai utilisé la palette Athena de You Can Be. Je crois que je l'ai acheté 21 et quelques euros sur Amazon. Il liquéfiait les fards avec ce produit Inglow Duralin. Alors, je ne sais pas laquelle des deux est la marque. Mais pareil, j'ai acheté sur Amazon pour 6 euros, je crois. Pour les poudres, j'ai utilisé cette palette Color Studio de Beauty Glaze. Donc, pareil, acheté sur Amazon, je crois que je l'ai acheté 25 euros. Je l'ai acheté il y a un peu plus longtemps, donc ce n'était pas vraiment crash test. Mais c'était plus lisé en mode poudre de teint coloré. Et enfin, j'ai aussi testé ces fossiles qui sont géants. Je vous remettrai les 4 liens dans la barre de description. Et voilà, c'est parti. On peut commencer la catastrophe. Alors, j'ai commencé par mettre une wig cap et à bloquer mes sourcils. D'ailleurs, en attendant de faire tout ça, je veux juste faire une petite parenthèse parce que je tire mon chapeau à tous les youtubeurs, youtubeuses, créateurs de contenu beauté pour leurs vidéos parce que j'ai filmé pendant 3 heures. Et je suis sans arrêt caché comme ça derrière mon miroir. Je n'ai même pas réussi à faire une mise au point correcte. Donc, entre la lumière et tout, et tout, et tout, franchement, chat peut. Bon, maintenant que j'ai fixé mes sourcils, j'applique une base floutante anti-brillance sur l'ensemble de mon visage. Si quelqu'un a besoin des rêves, dites-le moi en commentaire, je vous dirai tout. Et donc là, les choses sérieuses peuvent commencer. J'ai commencé à appliquer le fard vert foncé en tant que fond de teint. Mélangé avec le liquéfiant, il s'appliquait très très bien. J'ai utilisé au début un pinceau qui est fourni avec la palette Athena. Mais au final, je n'aimais pas, ça faisait des marques. Donc, j'ai utilisé un beauty blender en silicone pour éviter de perdre trop de matière. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, la seule chose, c'est que ça fait un bruit un peu... Enfin bref, j'ai fixé cette première partie. Je suis venu poudrer mes sourcils avant de recouvrir le reste de mon visage. Le vert a d'ailleurs super bien pris sur mes sourcils comparé au reste du visage. Donc, j'étais entre content et déçu. Maintenant que je ressemble bien à The Mask, je suis venu faire un espèce de contouring directement au fard noir. D'abord au niveau de l'ovale du visage pour voir comment ça rendait. Crash test ! Puis, sur les autres points d'ombre, autour du front, dans le creux des joues. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas pris de la même façon sur les deux joues. J'estompe, ensuite je fixe. Et je viens appliquer du blanc pour les zones très ciblées de lumière que je viens ensuite transitionner avec un vert clair avant d'estomper avec un pinceau moyen et bien fluffy. J'adore ces pinceaux-là. Ensuite, j'ai créé un contouring du nez que j'ai également estompé avec un pinceau fluffy. Bon, ensuite, je vous épargne quelques retouches sur le vert et les points de lumière pour passer au moment où je poudre généreusement. Après avoir retiré l'excédent, on passe au sourcil, my sharing. Pour ça, moi, j'aime bien commencer à l'endroit où commencent naturellement mes sourcils. Puis, je les fais monter jusqu'au-dessus de mon sourcil naturel. Et je crée l'arche juste au-dessus de mon iris quand je regarde tout droit. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que je fais. En gros, ça donne ça. Et après, j'ai accentué ma moustache. Et j'ai modifié un peu sa forme pour la rendre un peu plus drag-ish. Et puis, je remets un peu de lumière autour de ces nouveaux éléments poilus pour bien les mettre en valeur et qu'ils ressortent bien sur le teint. Une nouvelle fixation et on passe aux yeux. Donc ça, c'est la partie où je m'amuse le plus. J'ai commencé par accentuer le creux de ma paupière sur son coin externe au fard gras noir. Et je suis venu l'estomper vers l'avant en restant dans le creux de ma paupière. Puis, avec un fard poudre noir, je suis venu étirer l'œil sur le coin externe et ré-estomper le fard gras. D'abord avec le fard noir, puis progressivement avec un fard vert foncé, puis un fard vert clair pour un rendu vraiment smooth. Après, j'ai voulu accentuer le coin externe de mon œil avec un trait d'eyeliner bien fait. Mais bon, je suis trop nul à ça. D'ailleurs, si vous avez des bonnes rêves d'eyeliner pour débutants, merci de me les mettre en commentaire parce que c'est vraiment trop kata. Après, j'ai passé 20 minutes à faire des trucs, mais on ne voit pas du tout la différence. Alors, je passe directement au moment où je poudre. J'ai voulu réaccentuer tout mon teint en utilisant la palette de fard à paupières avec du noir, du vert et du blanc sur les zones de lumière. C'est donc à partir de ce moment que j'ai vraiment commencé à faire de là. J'ai voulu faire mes lèvres et y mettre un dégradé fuchsia vert, comme sur une montre religieuse. Sauf que ce sont deux couleurs opposées sur la roue des couleurs. Donc, le mélange va faire un kaka. Et comme je suis super intelligent, j'ai décidé d'utiliser la même couleur pour faire le blush. Et bien, ça vaut la peine de regarder des tutos make-up, Thomas. Enfin, bref, pour finir, j'ai encore galéré 20 minutes à poser les fossiles pour me rendre compte à la fin que je n'aimais pas du tout, mais pas du tout les grands fossiles comme ça. Mais bon, je vous laisse avec ma réaction à chaud hors de la voix off. Bisous ! Voilà ! Premier crash test maquillage pour mon look, premier look drag. Je sors de 3 heures de maquillage. Après, ça a duré 3 heures. Bon, de toute façon, ça n'était pas du tout le look qui était prévu. Je voulais juste tester le maquillage vert, éventuellement avec les touches de rose. Au niveau de la façon d'estomper le produit, je trouve que c'est plutôt bien. Plutôt facile à estomper. Par contre, ça brille de ouf. De ouf, surtout ici. Hop. Et en plus de ça, je trouve que c'est pas beau du tout. Je ne suis pas du tout satisfait du résultat, mais vraiment pas. Le maquillage qui fait des tâches, là, je passe mon doigt dessus, ça s'en va. Il me faudrait donc un spray fixateur en plus. Je n'ai pas réussi à l'estomper correctement. Les fossiles comme ça, ça ne va pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je vais vite fait essayer la perruque que j'ai créée. Voilà, quoi, juste pour un peu finir cette étape. Et je vous le mettrai dans une autre vidéo. Et je ne suis pas du tout convaincu. Et je pense que mes voisins d'en face ne sont pas non plus convaincus. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que la prochaine fois, ce sera la bonne. Ou en tout cas, ce sera meilleur que ça. Et voilà, je vous fais des bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada